bonsoir salom salom aleichem mes amis bienvenue de nouveau sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous présenter en fait je le fais hier je fais seulement une petite vidéo en anglais concernant bonjour dans l'express et j'ai bossé et maintenant je vais faire une vidéo un petit peu en retard sur la tablette tactile que j'ai commandé le 10 avril de cette année là de 2019 après le site de vente en ligne aliexpress c'était une tablette soi-disant lieu d'expédition c'était depuis la france qu'elle est de livraisons de 2 à 7 jours les performances description de la tablette était vraiment bon 10 pouces deux cartes sim mémoire de stockage interne 64 gb et la mémoire vif autrement dit la mémoire coopérative est de 4 gb comme vous pouvez voir sur la vidéo je l'ai reçu seulement hier en fait sur le site c'était marqué que expédier le même jour dès que le paiement sera traité le paiement sera traité le 10 j'ai reçu l'identification le 12 qui a envoyé soi-disant mon colis j'étais sur le site de la poste et c'était le numéro d'envoi vous savez les entreprises elles peuvent prendre à tout de suite les formulaires d'envoi au poids fixe alors que si le numéro est déjà enregistré sauf qu'il n'y a pas de dépôt au bureau de poste bref j'attendais quelques jours j'ai écrit un message à ce vendeur en disant écoute ça fait déjà plus de 7 jours il m'a dit vous inquiétez pas on vous a étalé le d'aller dans les prisons soyez content merci beaucoup j'aurais pu commander une tablette depuis la chine j'aurais pu la voir plus tôt bref on retourne à la tablette comme vous pouvez voir j'ai reçu la tablette hier elle était bien emballée le premier test que j'ai fait c'est les échanges de données via bluetooth ça marchait pas et ensuite ça commençait j'ai installé évidemment quelques logiciels comme le navigateur firefox pour l'utiliser whatsapp et skype et je remarquais que ça commençait à ramer ça commençait à bloquer qu'est ce que je fais j'installe un logiciel de contrôle le contrôle c'est un logiciel je ferai une vidéo ce soir j'espère avec sa présentation bref c'est un logiciel il scanne et il vous informe de tous les composants mémoire et processeur tout ce que vous avez vraiment réellement sur votre gadget bref le processeur déclaré sur le site comme vous pouvez voir les liens sur ma vidéo et sur le gadget et sur le magasin shop de ce vendeur éviter ce vendeur à tout prix bref je fais le contrôle et ça m'affiche la mémoire vive 986 ou 84 mots au lieu de 4 gigabyte déclaré le processeur sur internet sur l'annonce de gigahertz en réalité c'est 1,3 hier tout de suite j'ai fait une vidéo j'ai tout filmé j'ai fait le screenshot et de la marchandise proposée sur la page d'alé express et j'ai ouvert tout de suite le litige cette tablette est une tablette en fait pour un enfant bref c'était une escroquerie on publie cette description mensongère et en plus les caméras sur les descriptions c'est marqué caméra on a arrière 18 millions pixels et en avant 8 millions comme vous pouvez voir sur les photos caméra avant il fait pas même pas un million de pixels c'est une vraie escroquerie le service clientèle dans aliexpress c'était est donc formé aussi depuis hier le litige est ouvert et jusqu'à aujourd'hui déjà 24 heures j'ai pas eu de réponse de ce vendeur là il y a quatre jours pour me répondre au bout de quatre jours s'il n'a pas de réponse je serai remboursé intégralement alors les gars attendez la prochaine vidéo là je ferai une vidéo détaillée sur l'ECL dont je vous ai parlé tout à l'heure pour contrôler les performances de votre gadget tournant sous le système d'exploitation android soit c'est une tablette tactile ou un smartphone bonne soirée et à la prochaine fois